Avant toute chose, je tiens à remercier de m'avoir associé à l'hommage rendu à Bernard Cotteret. C'est un honneur pour moi d'y participer, d'y apporter ce modeste propos qui, je l'espère, sera reçu par vous comme l'expression d'une vraie reconnaissance, d'une admiration que je qualifie de secrètement joyeuse envers la personne elle-même que j'ai appris à connaître au cours des ans et surtout de l'ensemble de son œuvre qui nous apporte tant encore. En vérité, je parle ici en mon nom, mais aussi au nom de beaucoup de pasteurs, de laïcs qui ont lu les œuvres de Bernard Cotteret et qui s'en sont enrichies tout au long de ses travaux, tout au long de ses recherches dont nous sommes les uns et les autres bénéficiaires. Et c'est un cheminement très personnel que je souhaite partager, auquel je vous invite, sans aucune prétention, mais avec le sentiment de dire enfin ce que je ressentais en lisant ses œuvres, à savoir que l'histoire, qui était en quelque sorte son pays, son paysage familier, si varié, si riche, l'histoire, peuplée de personnages très importants, de figures tout aussi imposantes les unes que les autres. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, Guillaume le Conquérant, Henri VIII, Thomas More, Elisabeth II d'Angleterre, Cromwell, même Karl Marx. L'histoire, donc, l'histoire qui est son pays, rejoint parfois le temps présent et y affleure et l'interroge. Et c'est dans cette perspective que j'aimerais développer mon propos. Pour avancer pas à pas dans ce cheminement, je vous propose de nous équiper d'une boussole et d'un plan. La boussole est de Paul Ricoeur et le plan de Cotteret, évidemment. La boussole sera une citation qui dit ce que les philosophes comprennent de la mémoire et de l'histoire. Et la carte, celle-là très détaillée, sera l'un des ouvrages de l'historien dont on vient de parler à l'instant, la fameuse biographie de Calvin, parue chez la Terre, 195. Voici pour la boussole. Il s'agit, écrit Paul Ricoeur, il s'agit de tenir l'opération historiographique pour l'équivalent scripturaire du rite de la mise au tombeau, de la sépulture. Vous l'aurez compris, l'écriture historique devient l'équivalent de la construction d'un mausolée, d'un mémorial. De sorte que quand nous faisons une place pour les morts, nous ouvrons un espace pour les vivants. Cela vaut pour le travail de l'historien et presque comme dans une mine en abîme, une espèce de mise en abîme littéraire. Nous parlons bien de Jean Calvin, ici, qui est l'objet de la recherche de Cotteret. Mais nous parlons aussi de Paul Ricoeur, qui est mort et dont nous parlons à l'instant par cette citation. Et nous parlons aussi en ce moment même de Bernard Cotteret, qui écrit et qui a fait à son tour l'objet de ces quelques écritures, de cet hommage que je fais en ce moment même, qui rend témoignage à lui-même et puis à chacun de nous ici présents. L'historien construit donc un monument de la mémoire et, ce faisant, transfigure tout document, toute archive, tout élément mémoriel en histoire. Il est l'architecte. Il est l'architecte de nos esprits fragiles et de nos mémoires oublieuses. Il bâtit la maison de notre intelligence collective, d'un passé rendu par conséquent inoubliable, puisqu'il est écrit par le truchement de la narration et de l'écrit. Or, c'est ainsi que Cotteret commence son ouvrage sur Calvin. Et je ne reprends pas exactement la citation qui a été dite tout à l'heure, mais celle qui est juste à côté, par l'aveu d'un risque terrible pour un homme comme lui lorsqu'il nous prend à témoin. « Pourquoi Calvin, écrit-il ? Parce que guette le risque d'amnésie qui rend plus que jamais nécessaire l'évocation du XVIe siècle, de ce siècle renaissant d'où l'Europe naîtra, de la décomposition de l'ancienne chrétienté occidentale. » C'est le risque de l'amnésie qui guette. L'historien est un architecte de la mémoire, mais aussi par conséquent un combattant contre l'amnésie de ses contemporains. Et en quelques mots, il montre l'importance vitale de ce combat. J'aime à penser que Bernard Cotteret se battait en faisant de l'histoire. Une espèce de guerrier, voilà. Un lutteur de la science, ça pourrait le dire. Il montre l'importance de ce combat, la raison même de son travail, à savoir qu'avec la biographie de Calvin, il va parler d'un homme, certes, mais aussi d'Europe, de la fin de la chrétienté occidentale, des mutations de ce continent et des débats confessionnels qui vont le déchirer. Certes, il avouera ne pas restituer la vérité de cet homme, Calvin, parce qu'il est humble, Cotteret. Il le sait. Mais au moins, il nous invitera à le connaître avec intelligence. Il nous conduira à en percevoir l'intégilibilité. Comme il l'écrit, en quelques mots, les choses sont dites. Calvin apparaîtra comme ce qu'il laisse avoir de lui-même par un chercheur universitaire, tel que Cotteret, qui se décrit comme n'étant ni théologien ni homme d'église, et ce sera donc un Calvin laïque, ce qu'il est, en vérité. L'histoire, selon Cotteret, donne à voir un Calvin écrivain, penseur, prédicateur, organisateur de la cité. Ainsi, comme le pense Ricoeur, la mémoire est parfois empêchée, parfois manipulée, et il faut donc être vigilant. D'une part, avec Calvin et le temps de la réforme, après le trauma des guerres de religion et le crime d'État de la Saint-Barthélemy, que personne ne peut commémorer, tant il effraie, dans ce qu'il renvoie de nous-mêmes et de la violence, de notre société toujours inflammable, la mémoire reste encore comme empêchée. Sauf la mémoire sévenole, dont s'occupe précisément, évidemment, le professeur Cabanel. Et le professeur Carbonier, qui doit être quelque part ici, et que je salue. Impossible, impossible de faire mémoire. Cette mémoire est donc empêchée. Sauf, et vous voyez que j'y pensais au moment même où j'étais coupé par mon voisin, sauf le temps annuel du musée du désert, qui désigne de loin cette époque, mais dans un havre de paix aux heures douces des cultes, des repas et des conférences savantes, sous les châtaigniers qui n'en sont pas. D'autre part, à cause des polémiques et des controverses confessionnelles, nourries par les hagiographies ou les gémonies auxquelles on avouait le picard exilé, la mémoire a été parfois, non pas seulement empêchée, mais tronquée, manipulée. De plus, Calvin a sa part de responsabilité, lui aussi, dans cette opération, puisqu'il échappe aux caméras, comme l'écrit Cotteret. Cotteret, toujours à la recherche de quelques confidences sur sa vie privée, mais finalement peu récompensée dans ses travaux. Juste une phrase ici, dans cette biographie, une phrase de Calvin, « Vrai est que je ne parle pas volontiers de moi. » Ainsi, voulant éviter à tout prix l'empêchement de la mémoire, et luttant de même contre sa manipulation, Cotteret a un parcours historique citant des contemporains, décrivant les situations et le temps de ce XVIe siècle de feu et de sang, présentant les enjeux, déployant une narration qui décrit au plus près un icône, et non pas un fantasma, donnant donc une image la plus juste possible, selon les traces qu'il trouve en tant qu'historien, et non pas simplement une vague impression personnelle, un Calvin fantasmé qu'il nous inventerait au long de ces 350 pages, quand même. Cotteret ne reste pas dans l'amnémé, dans le souvenir, le sien ou celui de ses prédécesseurs, qu'il faudrait évoquer ou répéter seulement, ou réciter, ou réécrire avec beaucoup de respect, mais il fait acte d'anamnèse à la manière d'un prêtre ou d'un pasteur. Il convoque le souvenir et l'interroge, le questionne, le critique, le met en perspective, et il présente à son lecteur ce qui est véritablement l'effet du souvenir. C'est ainsi qu'il parvient à faire œuvre d'historien, il nous fait comprendre que le souvenir, le souvenir, à l'origine de l'histoire, n'est pas de tel ou tel seulement, car qui se souviendrait aujourd'hui de Calvin ? Ni le souvenir de nos proches, car que nous raconteraient nos proches ? Mais bien celui d'une immense foule de témoins qui nous ont précédés et qui ont peu ou prou constitué et transmis une véritable mémoire collective. L'historien offre finalement le droit à Calvin d'entrer légitimement dans cette mémoire collective, et cette entreprise est noble. Elle requiert l'intelligence et la sagesse. Elle exige aussi l'humilité, car dès lors que ce travail biographique est réalisé, dès lors que ce tombeau est architecturé, d'autres vont le lire, le discuter, le prolonger par d'autres écrits. Le portrait fini, celui de 1995, sera en réalité inachevé. Comme il l'écrit lui-même dans cette biographie, conscient de sa limite. Il ne faudra d'ailleurs pas attendre pour vérifier cet inachèvement, car dès 2009, mille textes paraissent sur Calvin à l'occasion de son jubilé, et sans doute le processus de l'anamnèse se poursuivra encore longtemps par le fait d'autres anniversaires, ou par le miracle de quelques thèses d'historien ou d'étudiant en histoire, quelques thèses novatrices, si c'est imaginable, issues de l'université. A y regarder de près, maintenant, le texte de cette biographie nous parle aussi d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire cet après-midi. Quelques mots clés ressortissent à une actualité dont l'auteur nous prévient sans cesse qu'elle n'est pas celle du XVIe siècle. Ces clins d'œil ne nous laissent donc pas indifférents. Et sous cette histoire ancienne, qui est donc sans conteste l'intelligence critique de nos mémoires, couvre aussi le feu brûlant de notre présent, d'où le titre un peu long de mon hommage cet après-midi. Quatre mots de cette biographie, à mes yeux, font le lien avec aujourd'hui. Le mot de résistance, celui de laïcité, celui de culture, et enfin celui de raison. Et un cinquième, allez, un cinquième, que je garde pour la fin, le ciel. Pour dire que si nous n'y voyons rien d'autre que le ciel, nous risquons de nous faire traiter, comme on dit aujourd'hui, par le prédicateur, le magnifique écrivain, mais aussi le commentateur et polémiste, parfois très brutal. Alors, le premier mot, résistance. En effet, quand tout un chapitre expliquant la jeunesse de Calvin le présente, comme un intellectuel critique de son temps, de son église, de ses amis même les plus proches, demandant à l'évêque d'Oloron, Gérard Roussel, de remettre en cause les fondements de sa charge, et courant donc le risque de bien des ennuis, le voici résistant, intellectuel, critique, persévérant, par conséquent amené à quitter le territoire avant qu'on l'en expulse, le voici jeune, exilé, il n'a pas encore 30 ans. Il s'expatrie, il ne reviendra plus. Cette présentation, donc, fait écho à l'histoire même du protestantisme tout entier, dont on vient de parler. C'est l'histoire aussi du refuge, déchiré entre le désir de vivre simplement et l'obligation de se cacher, déchiré entre le désir de confesser et la peur de mourir. La résistance évoquée par Cotteret se décline en trois dimensions. Celle d'un homme, celle de Calvin lui-même, celle collective de tous ses contemporains qui vont vivre un enfer. Nous l'oublions un peu. Et puis celle prophétique des successeurs dans la foi, y compris jusque dans les Galères, bien plus tard, ou dans les montagnes des Cévennes, ou dans les plaines du Poitou, ou en Normandie, ou dans les Flandres, comme aussi dans tous les moments de résistance, que l'histoire de France ne manquera pas d'offrir en convoquant les fidèles à l'engagement et parfois à la mort, comme au temps de la guerre contre le nazisme. Désormais, écrit Cotteret, il devint cette voix qui, depuis Bâle, Strasbourg et Genève, incitait les Français à la résistance. Ce propos résonne curieusement lorsqu'on l'inscrit dans le temps court de notre époque entre l'appel incroyable de De Gaulle à la résistance et le pastiche d'Éric Zemmour. Après la résistance, donc, la laïcité. Et c'est ici tout le débat sur le rôle de Calvin à Genève, sur sa fonction de conseil ou de pasteur, et l'affirmation claire et nette de Cotteret, qui répond pour les éteindre définitivement au dénigrement de quelques historiens qui font des contresens, Genève n'a jamais constitué une théocratie. Il va même jusqu'à citer Calvin qui écrit à son ami Farel, « Vois bien quel funeste précédent nos frères établiraient s'ils venaient à reconnaître le chef de l'État comme juge de la doctrine. Certainement, si nous permettons que le joug nous soit ainsi imposé, nous trahissons le saint ministère. » Ne nous méprenons pas qu'Otteret ne dit pas que Calvin invente la laïcité. Ceci dit, il nous aide dans l'interprétation des projets de loi qui concernent notre actualité en ce moment même. Il documente le fait que le débat est bien celui de la liberté de l'Église, devant la tentation toujours présente du pouvoir politique et laïque, de prendre en main les affaires du culte. À Genève, Calvin défend l'Église et sa liberté. Nous sommes bien loin de la déocratie, en effet, et qu'Otteret, de nous faire encore un clin d'œil, je le cite, « On ne saurait donc parler de laïcité au sens que revêt ultérieurement ce terme dans nos sociétés séculières, mais il n'y a pas pour autant fusion de l'Église et de la société civile. » Culture. Ici, les choses sont complexes. Cotteret par le même d'acculturation, nous l'avons dit à l'instant, en prenant comme exemple l'apparution de l'Élie de 1546 sur les noms de baptêmes que Calvin voudrait voir interdits. Ah ! Tiens, donc ! Encore un exemple dont l'écho nous renvoie à l'actualité, notamment à l'étrange thèse de Fourquet qui décrit la stérilité désormais largement documentée de la matrice judéo-chrétienne de notre société française et dont l'étude originale sur la prénomination influencée par des études anglaises est éclairante ou encore ses drôles d'injonction sur le choix de prénoms qui devraient être français, comme si les noms de Marie ou Jean ou encore Michel, Pierre et Paul n'avaient rien de biblique, mais tout du Périgord, de Paris ou de la Beauce. Calvin interdit certains prénoms, il est vrai, mais dont on se demande aujourd'hui qui pourraient les porter, et je les cite, d'après le texte de Calvin, « Suaires, juges, sépulcres, croix, pâques, etc. » On parle aussi vêtements, certes, bijoux et autres sujets liés aux entortillements des cheveux et autres nouvelletés. On parle donc des chevelures des femmes, déjà. Mais plus que cela, et c'est finalement là l'essentiel, la Genève de Calvin devient le lieu de l'établissement d'une alternative chrétienne dont le monde francophone, une sorte de laboratoire où semble éclore un type social nouveau, un citoyen formé par un enseignement de qualité, soigné dans des établissements prévus pour cela, valorisé dans ses responsabilités liées à sa famille, sa charge ou son métier, rendu participant, dans une certaine mesure en tout cas, à la vie démocratique de la cité, et même rendu sensible à l'accueil des réfugiés. Tiens, là encore, l'accueil des réfugiés à Genève, l'exil, puisque la ville est devenue terre d'accueil, symbole que l'on admire et en même temps que l'on veut abattre. Alors on me dit qu'il faut que je m'arrête, qu'il reste deux minutes. Vous imaginez dire ça à un pasteur qui parle de calvin. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit plus explicitement à un professeur, éminemment Cernol, je prends les gants pour le dire, non ? Oui, oui. Alors je vais poursuivre malgré tout en coupant la hache, mais en donnant mon texte le moment venu, si c'est encore possible. Cotteret parle de laïcité, parle aussi d'idolâtrie, parle de rationalisme, mais il nous laisse sur le seuil du débat. Comme pour nous dire encore de nous méfier devant les tours que nous joue la mémoire. Certes, l'histoire retient. Elle retient beaucoup de choses. Certes, l'histoire retient. Elle retient tel ou tel élément, tel fait, tel témoignage, même elle retient tel dynamique porté par un personnage comme lui. Mais elle nous retient aussi. Elle nous retient d'en dire trop, d'anticiper et finalement de proposer des schémas de compréhension trop rapides. Elle nous retient de succomber à la tentation des anachronismes. Au fond, Calvin réformateur n'est pas un novateur et il détestait même l'idée d'innovation. Alors ça, ça ne va pas plaire à certains d'entre nous, mais c'est ainsi. Plus que cela, voir dans le protestantisme une nouvelle foi par opposition à l'ancienne, la catholique romaine, relève du désaveu. Les protestants sont des réformés, mais ils ne prônent pas comme leurs adversaires le leur reproche une opinion nouvelle. Ils ont réformé l'ancienne foi et rétabli dans sa justesse de vue ce qui avait été déformé, oublié ou trahi. Voici que là encore affleure cette idée d'un protestantisme qui n'est pas tant donc une religion inédite, né au XVIe, qu'une tradition de foi bien légitime car elle est inscrite dans la longue histoire de l'Église et souhaite patiemment la réforme de tous. La réforme de tous. Là encore, l'actualité pointe concernant ce que vit l'Église catholique romaine en ce moment qui doit être réformée et qui en prend conscience. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet mais vous inviter à dialoguer avec elle pour l'encourager dans cette voie. Je terminerai ce cheminement avec vous sous la plume de Calvin. L'incroyable qualité de son écriture doit être remarquée, notée. La justesse de ses propos, y compris dans la rage ou dans l'humour et qui nous rappelle combien nous devons apprendre à bien parler, à bien écrire, à bien nous faire comprendre pour que le message passe et soit reçu dans l'aujourd'hui de nos engagements dans la culture. Et ce que dit Calvin du culte, c'est qu'il s'inscrit bien dans la culture. Et la tentation du christianisme aujourd'hui, c'est de se laisser exfiltrer, exculturer, de ne parler plus qu'au culte et non plus à la cité. Calvin, comme Cotteret, nous invite donc à un enracinement dans la culture, à prendre au sérieux ce monde et ses questions, ses bonheurs et ses malheurs. Et il y a là un véritable défi, un programme de travail prometteur pour que la parole protestante s'enracine dans notre culture en pleine mutation. Mais, et ce sera le mot pour finir, cher ami. Calvin, comme Cotteret, nous propose encore un dernier regard, un regard non pas vers la culture et la terre, mais vers le ciel. Comme je vous l'avais promis, ce mot de ciel apparaît ici. Calvin, admirez les étoiles et voici le réformateur qui ne peut s'empêcher de faire un trait d'humour un peu grinçant à l'occasion d'un sermon sur la Bible, ici le livre de Job, une phrase qui peut interpeller chacun d'entre nous, croyant ou incroyant, en ce qu'elle nous renvoie à la beauté de la nature qui est pour lui aussi création divine. Voici ce qu'il écrit. Il faudra que nous soyons bien abrutis si le regard du ciel ne nous émeut et tout cet ordre qui se voit aux étoiles et une disposition si belle et si exquise qui nous rend suffisant témoignage qu'il y a majesté de Dieu admirable. Voilà, chers amis, c'est avec ces mots que se termine notre cheminement du XVIe siècle à aujourd'hui et de la terre des hommes au ciel rempli d'étoiles. Nous voici arrivés. Merci Bernard Cotteret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501